bonjour à toutes et à tous c'est ludo et voilà regardez oui vous ne rêvez pas il s'agit bien de pokémon bleu et oui pokémon bleu ah là là que de souvenirs allez voir ça oh là 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 regardez moi ça pokémon vers son bleu alors voilà nous allons tout de suite sans perdre de temps commencer une nouvelle partie bien le bonjour bienvenue dans le monde magique des pokémons mon nom est chaîne les gens souvent m'appellent le prof pokémon ce monde est peuplé de créatures du nom de pokémon pour certains les pokémons sont des animaux domestiques pour d'autres ils sont un moyen de combattre pour ma part l'étude des pokémons est ma profession d'abord quel est ton nom alors vous saurez je m'appelle toujours sacha parce que c'est le long de ça voilà le long du perso là c'est ça donc voilà la rivale et rival qui s'appelle toujours régis ta quête des pokémons est sur le point de commencer un tout nouveau monde de rêve d'aventure et pokémon t'attend dingue alors pokémon sorti en 1999 pokémon bleu on va ressentir même temps que la version rouge donc là c'est tout bleu donc là je joue sur le super game boy pas d'ébillateur je suis bien et bien sur le super game boy et donc la première chose qu'il faut faire d'un pokémon c'est peut-être déjà aller chercher un pokémon et voilà comment avoir un pokémon le premier et super dangereux des pokémons sauvages infestent les hautes herbes il te faut un pokémon pour te protéger j'ai trouvé suivant et voilà pépé j'en ai marre d'attendre un régis oui c'est vrai je te dis de venir tiens sacha voici trois pokémon mais ils sont dans tes pokéball plus jeunes j'étais sacré dresseur de pokémon et oui mais avec l'âge il m'en reste plus de trois choisissant un eh boy boy pépé et moi t'inquiète patient je résiste en aura un aussi allez on y va à la mèche j'ai toujours commencé pokémon avec bulle bizarre le jeu donc mais commencer avec bulle bizarre je donne jamais de surnommé pokémon jamais je laisse les noms original et régis prendra toujours le pokémon plus fort que le bien et voilà premier combat pokémon régis contre sacha alors si on suit l'animé ceci le dé bien sûr pas de l'eau alors qu'est ce que c'est pokémon barrière voilà nous avons donc des animaux de compagnie et nous devons nous en servir pour nous battre contre les autres pokémon donc régis attaque griffes moi j'attaque charge mais ça marche pas ça commence bien et donc y'a qu'à espérer que voilà il fasse quelques petits régissements pour éviter un peu de ça ça va peut-être pas suffire là je crois que je vais crever pour le premier de façon c'est un peu du hasard ce premier combat j'ai toujours trouvé ça ridicule sauf s'il ya un coup critique qui me fait voilà donc ça c'est fini un il a perdu bon c'est ridicule oui je suis trop bien au moins bon c'est un peu du hasard j'ai perdu pour mon premier combat mais bon que j'ai gagné ou j'ai perdu le combat de toute façon ça n'a jamais rien changé donc allons-y alors qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps dans un premier temps il faut aller dans la première ville pour aller récupérer du matériel pour le professeur chel donc vous pouvez éventuellement rencontrer des pokémons sauvages dans l'herbe ce qui est le cas et le but c'est à chaque fois de combattre le pokémon ou de s'enfuir le mieux c'est quand même de combattre le pokémon en sachant que ça rapporte de l'expérience c'est un rpg rpg pur et simple il suffit simplement d'attaquer battre des gagner des combats gagner de l'expérience en gagnant sur des combats on n'a pas d'expérience en perdant donc le combat contre régis ça aurait peut-être permis de gagner un peu d'expérience et les joues qui arrivent voilà donc la vie est symbolisée en pv comme dans beaucoup de rpg tous le centre pokémon exclusivement utile pour soigner les pokémons donc régénérer tous les pokémons et aussi faire des échanges avec le câble link pour d'autres amis ou alors utiliser le fameux pc de léo ou donc le pc de léo pour récupérer des bocquets vont capturer si vous avez plus que 6 et le pc de s'achat que vous pouvez éventuellement vous servir pour récupérer vos objets stockés en plus de ce que vous avez déjà donc là je suis allé à la boutique je savais ce qu'il fallait faire donc il faut récupérer le colis de chien qui vous permettra donc de récupérer le pokélex et de commencer réellement la vendue parce que sinon vous ne pouvez pas aller plus loin alors allons-y on prend le raccourci ou on va dans les hautes herbes bon j'aurais bien vu que mon but bizarre augmente un niveau avant d'attaquer la suite alors les vidéos sur pokémon donc je vais pas vous détailler tout 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 le jeu parce que sinon il y aurait pour des heures et des heures ça serait pas forcément passionnant je vais rester essayer de me restreindre au nécessaire donc voilà donc chêne dit que j'allais que j'allais que j'ai l'air doué et voilà il a donné le colis de chênes et puis il y a une petite pokémon bref un régis symbolisé par la petite musique que vous avez entendu juste avant bon alors chez nous confie donc une mission il veut qu'on trouve tous les pokémons existants tout donc là on vient de gagner un pokédex chacun et voilà il veut qu'on fasse en fait son rêve c'est d'avoir les 151 pokémon existants donc dans le temps il y avait 151 pokémon allez hop et déjà régis nous donne un petit détail c'est qu'il va aller voler une carte à sa soeur mais en fait sa soeur et va aussi nous en donner une donc c'est formidable je crois même que c'est sa mère donc là c'est la maison de régis à droite voilà donc c'est ça voilà donc il a été chercher une carte chez régis et maintenant nous avons tout ce qu'il vous faut donc la carte donc ça c'est ça si c'est qu'il ya huit match ok d'ex pokémon donc objet donc il ya carte on peut utiliser oui à la carte le bouc palette donc toutes les rois la route 1 jadiel ou deux forêt jade etc etc tous les lieux qu'on va visiter durant l'aventure alors l'aventure bien sûr ça dure très longtemps on va pas réussir à finir le jeu en moins de deux ça c'est un jeu qui est extrêmement long la durée de vie de ce jeu pokémon peut être extrêmement long tout dépend quels sont nos objectifs alors nous on va s'intéresser notamment aux badges et à la ligne pokémon qui aura tout ça dans les vidéos donc là je vous montre le début du jeu plus le premier match en espérant que la pile de sol garde ma cartouche fonctionnera encore ça ça va être encore un autre problème donc jusqu'au premier match on va faire une vidéo et après on fera une vidéo par par badge c'est à dire que je vous proposerai une vidéo par badge une vidéo par badge donc c'est à dire qu'il y aura l'aventure avant plus le combat bien sûr contre le dresseur de la du match je connais évidemment tous les dresseurs il ya beaucoup d'aussi de de petits dresseurs comme ça qui traînent dans le de passage donc là aussi on aura les combats contre les deux d'avant contre les scouts dans un premier temps à niveau 6 vous voyez j'ai gagné assez d'expérience et je suis au niveau 6 alors pour le premier match c'est pas trop compliqué il suffit d'avoir assez d'expérience pour gagner l'attaque fois et liens de bulles bizarre il faut que vous avez eu folia pour le premier match c'est à ce toucher pour le second pareil et même pour le troisième puisque c'est vraiment le pokémon idéal une bizarre pour l'aventure parce que voilà quoi je dirais il nous permet d'avoir les produits vaches assez facilement et après on a un niveau assez élevé pour gagner fastoche alors maintenant on va acheter des pokéball donc pokéball c'est ce qui permet de capturer les pokémons sauvages donc j'en ai pris 5 je n'ai pas besoin d'une tonne voilà donc là on va monter donc la dame là elle nous apprend qu'elle passe par la forage ad pour aller faire ces courses lui il nous apprend que le galat il nous aurait empêché de passer si on n'avait pas eu le pokédex voilà donc là on va aller vers la route 2 direction la forêt de jade donc dans l'aventure pokémon dans la saison 1 c'est à part de la forêt de jade c'est quand il pique le vélo à rondine et qui a l'attaque des fameux piafabec dans la forêt avec tous ces derniers piafabec les genipans les dardardians et tout ça pardon c'est la route une qui a les premières attaques la route 2 donc jadiel jadiel et après il ya la rencontre de chenipan des dardardians aussi c'est ça ce que je vis avec on dit donc quand on lui a piqué son vélo donc les lieux par contre bon il n'ya pas tous les lieux qu'on voit dans l'aventure pokémon de la série animée mais il ya les villes principales on va dire là où il ya les dresseurs notamment là je suis déjà au niveau 7 ça veut dire là j'apprends remplirait la vague donc qui permet de régénérer un peu de vie et là on va donc dans la forêt de jade dans la vie environ 10 minutes on s'en a peu le temps qu'on prête pour aller à la forêt de jade donc là je vais pas capturer des pokémon tout de suite donc tout ce qui est capture de pokémon etc je m'en occuperai en dehors des vidéos là je vais me concentrer sur la forêt de jade donc battre tous les scouts on va battre les scouts et on va essayer de gagner donc la darvelin c'est pas très efficace par contre au bergat ce que je peux quand même être empoisonné donc là là j'espère que je peux pas être empoisonné par contre je crois que j'ai fait une petite erreur c'est que j'ai pas fait j'ai pas attaqué comment dirais-je je vais avoir un problème de vie tout bien retourné souvent faire le plein avec au début on fait un dresseur on retourne au centre on fait un dresseur on retourne au centre ça va être un peu ça pour en tout cas pour les premiers je sais pas si je vais pouvoir battre le premier scouts je n'y pense qu'on cache pas il les attaques un peu plus alors à faire avant pigraine pour pouvoir gagner un peu de vie voilà donc là je vais gagner un peu de vie c'est l'intérêt du vampire elle je sais quoi je crois que ça va être un peu juste quoique non si je perds qu'un seul truc ça va on voulait la couleur de la vie alors là c'est grâce notamment au super game boy qui refait vraiment bien les couleurs ça ferait paris sur la game boy color pas bien sûr c'était compatible avec la game boy grise à l'époque que j'avais la game boy grise quand je joue à ça également la couleur hop et voilà c'est fait premier combat et niveau 8 ça va monter assez vite et j'ai vaincu scout qui dans le temps n'avait pas de nom et pas de prénom s'appelait tous des scouts c'était scout 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 ou autre il se cassait pas la lettre à donner un prénom à chaque fois alors là par contre c'est bas ça a été un peu remettant parce qu'il bon point qu'il a déjà bien blessé j'ai pas de potions sur moi d'ailleurs j'aurais peut-être dû les prendre et je vais donc à chaque fois de voir retourner au centre pokémon pour faire le plein sinon je risque d'avoir des petits problèmes en sachant que si jamais vous perdez un combat pokémon vous perdez également la moitié de votre argent ce qui est un petit peu embêtant donc je vous montrer un petit peu les pc aussi à l'époque donc toujours le même principe le pc d'interroge sacha donc moi je vais aller sur le pc de sacha et il me semble que j'ai déjà une motion et dans le temps ils étaient un peu radins parce qu'on avait on a cinq potions dans la partie de la version or et argent et là sur la version là rouge bleu verte pour le japon et jaune il n'y avait que ça une seule potion allons-y on va aller battre donc le deuxième scout donc là on va passer à travers les herbes donc là je veux bien sûr je ne capturerai pas de pokémon sauf si je vois un pikachu je dois vous avouer que des fois je vois des pikachu dans la forêt donc là j'irai peut-être en capturer un donc lui il est battu et là un deuxième dresseur donc c'est encore un scout y'a que des scouts dans la forêt de toute façon il a trois pokémons il y a un espicot donc là sont les pokémons des scouts c'est espicot coconfort chenipan et puis pisacier ce sont en général les attaques qu'ont les scouts donc là je risque d'avoir des soucis bon avec l'attaque en pigraine ça va à l'air de bah ouais bon bah après voyez les attaques il ya des attaques différentes capacités et des attaques de charge il ya des attaques pour eux de défense on va dire plutôt pour faire perdre de vitesse à l'ennemi et autres donc là on monte déjà au niveau 9 alors les premiers niveaux ça monte assez rapidement heureusement alors là confort on va profiter qui ne fait que l'attaque armure pour vampire par contre le seul souci c'est que je risque d'avoir ben ça va être dur ça va être extrêmement long parce qu'il fait que des armures le coconfort étant donné que c'est un coconfort sauvage qu'il a dû capturer il n'y a pas d'attaque charge avec que des armures c'est nul et ça va être extrêmement long ça me permettra d'en charger toute ma vie c'est un coconfort c'est un coconfort c'est un coconfort donc l'armure est déjà au maximum donc Ouais niveau 10 J'aimerais bien qu'il a près de Foyliab Ça va commencer à descendre plus vite Donc bien sûr plus vous montez de niveau Plus l'attaque est forte Plus vous avez des coups puissants Donc là les combats vont devenir de plus en plus faciles Et donc là il n'y aura pas besoin D'aller régénérer Mubizar Vu qu'il ne me manque que 3 points de vie Voilà Parfait niveau 10 Et en avance du scout Oups on n'a plus de pokémon moi Alors il y a toujours des phrases de Des phrases à deux balles Il y a des fois il y a des objets qui traînent Un petit antidote là Ça peut être nécessaire Notamment ici à la forêt de Jeanne Puisque les scouts utilisent souvent des pokémon Du type poison à insectes Donc là on va faire attention Oh on a de la chance On n'a pas eu trop de pokémon sauvage Oh pas un seul pour l'instant Je sais qu'il reste un ou deux dresseurs encore C'est pas mal ça Tiens On va aller récupérer l'objet Une potion Il reste un dresseur Alors hop Un quizacier On va peut-être en profiter pour régénérer notre vie Du coup Comme ça pour le dernier dresseur On aura full vie Alors Échapper le combat Je crois que c'est pas une bonne solution Surtout quand on a des pokémons type Chrysas Que ça donne beaucoup d'appoint quand même D'expérience Alors plus les pokémons ont haut level Sauvage Et plus vous gagnez l'expérience Bien entendu Donc là on lit full vie On va peut-être faire rougissement Parce qu'après on aura plus de Et comme on sait qu'il a la vampire de toute façon Parce qu'après j'aurai plus de charge Pour faire le Hop ça c'est fait Hop là Dernier dresseur de la forêt Hop hop minute T'en es pas pressé Donc toujours des phrases de merde Un scout Un spicot Bon il y aurait 16 charges Ça devrait largement suffire Donc là du coup on va peut-être passer Même sûrement au niveau 11 Par contre il faudrait qu'on passe au moins au niveau 12 Pour pouvoir Gagner full aliens Ce qui nous permettrait Evidemment de pouvoir Mettre le premier La première arène Pierre Niveau 11 Et voilà Scoot est battu Oula j'abandonne T'es trop fort 90 Donc là on peut aussi voir Donc Pokémon Statistique Donc là il est ok Il a 17 forces 18 défense 18 vitesses 21 spécial Et on peut aussi voir Prochain niveau Donc 12 Le récapitulatif Le nombre de points d'expérience Engrangé depuis sa naissance Et surtout Le nombre de points Qui manque Pour aller au niveau suivant 183 points Pour aller au niveau 12 Par exemple Donc là Il faut Gagner 183 points d'expérience Pour Pouvoir Espérer Avoir notre fameuse attaque Désirée Donc là On va faire Charge Tout de suite Tant qu'il a pas fait D'armure Parce qu'à partir de là Ça va commencer A devenir compliqué Donc voilà Je veux dire C'est pas plus Il n'y a pas autre chose De spécial Pokémon C'est ça C'est C'est l'univers Unique Ce sont des combats Des combats Des combats Des combats Donc le jeu Se résume qu'à ça Combat Pokémon Voilà bien sûr J'ai que deux buts bizarres Parce que j'ai que celui-là Et après il y aura D'autres pokémons Que j'aurai sous moi Alors bien sûr Il y en a que j'utilise Plus que l'autre Plus bizarres De toute façon Je voulais le garder Il y aura notamment Ratata Donc Ratatak Et Rookool En carnage Que je vais garder Et puis après D'autres pokémons Bien sûr Que je capturerai Au fur et à mesure Du jeu Donc là J'ai gagné 61 points Donc il me reste Environ 120 points D'expérience A gagner Pour Les niveaux suivants Alors Crisacier Ça c'est vraiment du pot Parce que Crisacier C'est son Crisacier Avec au confort bien sûr Ce sont les pokémons Qui donnent le plus D'expérience Ouh là là Trop critique Ce sont les pokémons Qui donnent le plus D'expérience Lorsqu'on fait les combats Donc ça c'est intéressant Par contre il me reste Plus qu'une 4 Attaque charge Donc du coup Je vais peut-être Aller au centre pokémons Parce que sinon Je ne pourrais plus Donc là On va faire Un logissement 61 points encore Donc là vous voyez Si on fait le décompte Il me reste Environ 60 points A gagner 61 exactement Donc si on rebat De nouveau Un Crisacier Comme il vient de faire Et ben on gagnerait Donc un niveau supplémentaire Donc là on ne va pas Aller battre un Crisacier On va aller Les hautes serbes Qui sont là Gagner un niveau Mais avant ça On va aller dans la nouvelle ville Donc toutes les villes On a la même musique Sauf c'est là de Paul Donc là hop Donc ici c'est la ville d'Argenta Où il y a la reine de pierre Donc là on y va On va essayer De gagner un peu d'expérience Alors moi Les roucoules Donc je capture Notamment les roucoules Niveau 2 Alors je raccule Pourquoi ? Parce que c'est celui qui C'est mieux Parce qu'il apprendra Des attaques plus tôt Et etc C'est pareil Les ratata Tout ça Je récupère Généralement Deux ou trois Deux c'est quand même mieux C'est vraiment Donc là encore un combat Et on va monter D'un niveau Allez un petit combat Alors voilà Ça se résume à ça Donc il n'y aura pas De grandes surprises Donc là Niveau 4 Donc on va L'attaquer Le tuer Donc il y aura des phases Bien sûr que je ne vous montrerai pas Mais je vous dirai ce que j'aurais fait Entre temps Donc là normalement On va gagner une nouvelle attaque Voilà Niveau 12 Et normalement il apprend Pour Eliane Ah non c'est niveau 13 Ah non c'est niveau 13 Ah oulala Alors là Attends du coup Niveau 13 Il faut attendre combien 263 On va peut-être retourner dans la forêt de Jade Du coup On ne va pas te décrire ceci Parce que là du coup 263 Ça fait quand même pas mal de trucs Voilà c'est ça Au début c'est toujours un peu le problème C'est que On ne monte pas vite en expérience Donc du coup C'est un peu long Donc là Un petit chenipan Donc j'ai dit que je ne capturais pas de Pokémon Pour l'instant Sauf si j'avais un Pikachu Donc je vais m'en tenir à ça Parce que Pikachu C'est extrêmement dur à trouver C'est dans la forêt de Jade Ah voilà Donc là Pikachu Donc c'est tellement rare D'avoir un Pikachu en face de soi Que je vais Voilà Le toucher un peu Donc là voilà C'est pas très efficace On va lui lancer une Pokéball Donc il faut déjà affaiblir le Pokémon Donc c'est exactement le même principe Que sur Pokémon Sur l'animé Pikachu Ils l'ont capturé Une fois qu'on a Pikachu Seulement une fois qu'on l'a On a l'information sur Pokédex Donc on ne l'a pas avant Même sur le rencontre Voilà Donc là on a maintenant Un Pikachu Sur nous Et je suis content Parce que Pikachu C'est un peu le camode Que je vais garder L'idéal ça serait presque Que de faire la même équipe Que Sacha Il a sur le Ça serait l'idéal Bon là par contre Pour faire les échanges Ça va être un peu plus compliqué Vu que je n'ai plus suffisamment De Game Boy Avec moi Donc j'ai les cartouches Puis j'ai plus de Game Boy Donc là Conconfort Ça donne un peu plus de vie Deux expériences 40 Donc voilà Donc voilà ce qu'on fait Un peu d'entraînement Donc là ça ne va pas être Très passionnant pour vous Vous pouvez passer un petit peu La vidéo si vous voulez Jusqu'à ce que je sois À Pierre Donc voilà C'est toutes ces séquences là Vous en aurez une fois Mais je ne vous en ferai plus Des séquences comme ça Des séquences Où je m'amuse A gagner des expériences Comme ça Là je vous ai fait celle là Parce que c'est la première vidéo Et après ça sera fini Je veux dire Je ne veux plus faire de Ça sera terminé tout ça Ça sera terminé Donc là je fais le tour un peu Dans la forêt de Jeanne Donc bien sûr Si je trouve des Pokémon Ah Chrysassie Ça ça va être bien Il faut gagner un peu plus D'expérience Donc là on va gagner plus facilement Puisqu'on a Beaucoup plus d'expérience Heureusement les combats Contre les Pokémon sauvages Vu que je suis au niveau 12 Vaut aller de plus en plus vite Voilà On peut aller gagner 51 points Donc là il nous reste quoi 128 2-3 combats Si c'est pas du type Pokémon De rien du tout Voilà Si c'est que des grises aciers Comme ça Ça va le faire Donc une fois qu'il est battu On ira directement A l'arène de pierre Alors je vous expliquerai Après comment je fais moi Pour euh Permettre à des Pokémon De bas niveau Comme celui-ci Pikachu que j'ai sur moi Euh Je vais lui faire gagner Quelques expériences Totalement en le faisant apparaître Dans l'arène de pierre Contre les dresseurs Qui sont avant le Avant pierre Donc là je dis Ça va pas nous permettre D'avancer vite Donc là c'est pas très bastionnant Bon évidemment les Pokémon sauvages Du coup je l'attaque quasiment plus Deux coups Ils sont finis Encore un petit peu Allez on va essayer de faire Encore un dresseur Tac tac J'espère qu'on va passer au niveau 13 Parce que je commence à l'avoir un peu bas Là Voilà c'est fini Ah purée combien de points Qu'il reste là Alors 17 Voilà plus qu'un combat On va le faire dehors Un combat Et on a terminé On passe au niveau suivant Donc là on va Aller attaquer au vif du sujet Ce qu'on est déjà rendu à 34 minutes Ça passe très vite Quand on joue au Pokémon Je n'ai pas vu le temps passer Donc on va mettre ce petit ratata Tout de suite Et on va aller à l'arène de pierre On va voir contre l'animation Dans ce Pokémon Est très limité Un petit geste Sur la droite Sur la gauche Puis voilà Niveau 13 Normalement j'espère que c'est Foylian Voilà c'est parfait Donc là nous avons L'attaque suffisante Pour gagner Alors maintenant Je vais vous montrer quelque chose Vous voyez J'ai un petit Pikachu Niveau 3 Et un but bizarre Niveau 13 Donc ce que je fais Pour gagner un peu plus d'expérience Profitez Qu'il y a des dresseurs Notamment dans l'arène Pour Faire apparaître Simplement Pikachu Le remballer Mettre Une bizarre Et puis du coup Ça permettra Aux deux Pokémon Présents De gagner de l'expérience Et comme Pikachu Est un très mal level Il va gagner certainement Un voire deux niveaux Ah J'ai appuyé Une fois de trop Voilà Alors les arènes Bon bah Sont pas difficiles A identifier Hop Tiens Ah mais c'est pas La reine encore Là Bah si Alors elle est où La reine de pierre Déjà Bah Ah là là C'est là Voilà J'allais dire On a plus la reine déjà On y va Donc il y a un dresseur Ah Avant d'affronter pierre Il faut se battre Contre un dresseur Donc là Il y a un dresseur Qui s'appelle JR Donc là J'ai fait apparaître Pikachu Je change immédiatement Le Pokémon Je fais Maintenant Appel à Bulbizarre Donc Évidemment Topicard va m'appeler Va m'attaquer Mais bon Moi j'ai l'attaque Voilà Il attaque deux fois de suite Donc comme j'ai l'attaque Qui est très efficace Bon d'un coup C'est battu Et voilà Niveau Pikachu Monte directement D'un niveau Alors Est-ce que je vais changer De Pokémon Oui Je vais faire un nouveau appel À Pikachu Alors ça me permet Bien sûr À Pikachu De gagner Les niveaux Plus facilement Alors pour les Pokémon Notamment au début Quand vous êtes au début De l'aventure Préférez quand même Des Pokémon Ma level Alors je vous explique Pourquoi C'est simplement Parce que Ça permet quand même De gagner Déjà Des niveaux plus vite Certes Mais surtout Les attaques Toutes les attaques Correctement Pour pouvoir combiner Les meilleures attaques Vous avez vu Il est déjà passé au niveau 6 Et voilà Dresseur J.R. Est battu Par contre Du coup Comme Mulebizarre Est Endommagé Ah endommagé Blessé Je vais De nouveau le soigner Alors je ne l'aurais pas soigné Si je n'aurais pas fait L'astuce Pour Pour que Mulebizarre Pour que Que Pikachu Gagne des niveaux Voilà Donc là On va aller Au son de Pokémon Qui est ici Et voilà Et après on bat En pierre Et puis on fait ça Et on s'arrêtera là Donc ça aura fait Environ 3 quarts d'heure Ce qui est pas mal Donc là La prochaine étape Je ferai peut-être monter un petit peu De mon level De mon Bulebizarre Et mon Pikachu Et puis après on s'attaquera Directement Donc à la table suivante C'est à dire Le Mont Sélénite Et le badge De Rodin Donc là vous voyez des arbres Donc là on peut pas les couper tout de suite On pourra les couper plus tard Avec notamment l'attaque coupe Donc c'est dit de CS Capacité spéciale Qu'on peut pas utiliser tout de suite Puisqu'il faut qu'on ait des badges Pour que ça marche Donc maintenant Combat épique Contre pierre Donc il a exactement Les mêmes Pokémon Que sur la série Sauf que je me souviens Il fait deux fois le combat contre pierre Dans la série Donc là il va le faire qu'une fois Et il va carrément se battre Contrôler deux Pokémon de pierre Rakaillou Et Onyx Alors par contre La différence là C'est que je ne vais pas faire Pikachu deux fois Je le fais uniquement pour Rakaillou Parce que j'ai peur Que Onyx me fasse très mal Bon bien que j'ai une potion Donc ça me permettrait peut-être De faire le plein Oh Oh bah si je l'ai battu en un coup quand même Donc là Onyx Est-ce que je change Oh et on va quand même changer Allez on y va Ah Pikachu Hop Donc là il fait attaque patience Donc c'est à la fois bien Et à la fois pas bien Parce que du coup il va me faire très mal Là par contre j'ai Oh bah du coup ça Oh ça a quand même marché Niveau 7 Donc Pikachu niveau 7 Et Budbizarre 14 Donc ça c'est bien Et voilà nous avons battu pierre C'était pas très compliqué Quand on a Budbizarre avec l'attaque Ça change absolument tout Si j'aurais pas eu ça alors là par contre Catastrophe Donc le premier badge permet donc de gagner un peu plus de puissance au niveau des Pokémon Et la mode de la CS Flash peut être utilisée Et j'ai gagné 8 300 Pokédeux là Et là je gagne une petite CT qui s'appelle Patience Donc là du coup ça permet de gagner plus de dégâts mais c'est pas forcément l'attaque que j'utilise Voilà 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 Donc c'était donc le début de l'aventure Pokémon Donc sur version Pokémon bleu On va s'arrêter là Voilà on va s'arrêter là On va soigner les Pokémon Et puis on continuera la prochaine fois Pour la suite de l'aventure J'espérons que la pile de sauvegarde fonctionne Alors sinon je vais tout recommencer Mais bon c'est pas grave Voilà on va s'arrêter ici Et puis si la pile de sauvegarde fonctionne pas C'est pas grave Au moins on a vu que je possède le jeu Et qu'on a pu jouer un peu ensemble Je vous dis bye bye Et à la prochaine Pour une autre vidéo D'un autre jeu Ou la suite de Pokémon Je sais pas Vous verrez bien Surprise Allez ciao